Ok la famille dans cette vidéo je vais pas aller faire mes courses à Auchan ni à Carrefour On va aller faire les courses dans les fournisseurs des restaurateurs Ça va être un truc de ouf Yo la famille c'est le Roquette F2 J'espère que vous allez tous très bien la famille En tout cas pour ma part ça va super Donc aujourd'hui nouvelle vidéo les amis Car aujourd'hui le requin il va faire ses courses Comme un restaurateur Il va acheter plein plein de choses Et je vais vous emmener avec moi Vous allez voir On va aller dans un entrepôt qui vend pour la plupart des restaurants C'est un truc de ouf Allez let's go la famille On se retrouve là bas On va faire des giga courses Ça va être incroyable les amis Bon du coup la famille je suis tout simplement arrivé au fournisseur de la plupart des restaurants La famille on va faire des courses Comme si j'allais ouvrir mon restaurant Ça va être incroyable On va dévaliser le bail Donc ça s'appelle Ethnic Market comme je vous l'ai dit Donc c'est un gros gros fournisseur de restaurants Ce qui est bien c'est que vous pouvez rentrer sans forcément avoir la carte de restaurateur etc Tout le monde peut venir Mais bon en général il y a plus de professionnels Donc regardez la famille c'est juste à l'intérieur Déjà rien que t'arrives ma gueule t'as des piles de boissons T'es ma wesh C'est le paradis des boissons les gars Vraiment c'est un truc de ouf Et nous on va rentrer à l'intérieur On va faire nos courses comme si on avait un restaurant C'est parti pour vous montrer un peu Comment se déroulent les courses des gens qui ont des fast food Du coup la famille je suis rentré au sein de l'établissement Je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a Après quand on rentre à la maison je vais vous montrer toutes les courses que j'ai faites Pour mon fédier restaurant Comme si j'allais ouvrir un restaurant t'as capté Donc déjà je suis rentré ils proposent des kajis ma gueule T'as les aéroports Parce que t'as vu les gens quand ils viennent ils achètent en gros Donc vraiment il y a de tout Vous avez toutes les sauces Que vous trouvez dans vos fast food Là vous avez les emballages de vos meilleurs grecs Qui viennent les acheter ici les amis regardez les emballages de boîtes à burgers Etc Enfin il y a de tout chez tout Après comme je vous le dis il y a les rayons des boissons les amis Il y a toutes les boissons que vous voulez Enfin vraiment c'est un truc de ouf Je vais faire des courses vous allez voir je vais rentrer à la maison Vous allez être étonné Après vous avez même les desserts Ils proposent les desserts que proposent les restaurants Les tartes aux dents les donuts Enfin vraiment on est au paradis des restaurants là Bref du coup moi la famille je vais faire mes courses à l'intérieur ici Et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté une fois qu'on se retrouve à la maison Vous allez voir tout ce qu'on peut acheter C'est vraiment pas mal Et j'apprécie vraiment ça Parce que c'est beaucoup moins cher que les supermarchés classiques Allez je vais tout remplir la famille Je vais dévaliser le magasin On se retrouve à la maison pour vous montrer tout ce que j'ai acheté Bon la famille me voilà de retour à la maison Et j'ai fait des courses comme si j'avais un fast food les amis T'es moi tout ce que j'ai acheté Oh le sac il est rempli les amis Il est rempli à rapport j'ai l'impression de soulever le big show frère Oh là ça va me refaire les bras Du coup c'est parti pour vous montrer tout ce que j'ai acheté Donc j'ai acheté en plus près les mêmes courses que font les restos pour leur fast food les amis Vous allez voir c'est incroyable Donc pour ceux qui veulent aller faire leur course à bas Ça s'appelle Ethic Market Je vous mettrai tout leur Instagram Leur site internet en description Franchement c'est de la frappe atomique C'est beaucoup moins cher que les magasins en général Vu qu'il n'y a pas de TVA tu vois Donc c'est parti pour vous montrer tout ce que j'ai acheté les amis Alors déjà moi qui est en fan de kebab J'ai acheté du pain kebab les amis Donc j'ai dit pain kebab pour 2€ Ça c'est juste incroyable On va bien faire des bons petits kebabs Mais évidemment on a acheté des pains kebabs On a pris la viande de kebab avec les amis 1 kg de viande de kebab C'est juste magnifique de la bonne viande de kebab C'est halal bien évidemment Donc voilà voilà les amis Après la famille j'ai acheté des bons chicken thunder Regardez En fait c'est ça qu'ils utilisent les restaurants Pour ceux qui ne font pas forcément du frais Donc des bons chicken thunder Des gros thunder ma gueule Ils font la taille d'un sabre laser Comme tu as Star Wars Je fais la guerre des ninjas avec mon ref J'ai pris des petites galettes de chicken burger Donc ça c'est avec ça qu'ils font les restaurants en général des grecs Leur chicken burger en gros c'est des galettes surgelées De poulet Et ils me le mettent dans le pain burger etc Voilà voilà Et j'ai pris du giga fromage à pizza En vrai j'ai une pizzeria les amis T'es ma du gros giga fromage à pizza mozzarella Comme ça je pourrais faire des pizzas à maison les gars Et des kebabs maison Mais j'ai tout maintenant j'ai tout Je suis en restaurant les gars J'ai acheté des cordons bleus La base ça c'est trop trop bon les cordons bleus les amis Certifié ABS bien évidemment Et là j'ai ouvert un restaurant italiano Et ma tous les spaghettis que j'ai acheté Parce que là bas tout est en stock XXL C'est pour les restaurants Des spaghettis XXL Enfin c'est pas des spaghettis pardon C'est des tel y a tel les amis Donc regardez il y a presque 1 kilo tel y a tel là dedans C'est juste incroyable Et tout ça t'as Tout ça pour pas du tout cher vraiment Vu qu'il y a pas la TVA Il y a pas toutes ces taxes etc Après la famille j'ai pris les sauces qu'ils ont les kebabs Donc j'ai pris deux sauces que j'aime beaucoup Sauce algérienne Sauce barbecue Donc vraiment là je vais me régaler Je suis bien pendant un mois en termes de bouffe Bon j'abuse un mois mais je suis bien pendant pas mal de temps Donc j'ai pris de la sauce algérienne et barbecue Ça ça va être parfait pour mes petits tacos Maisons que je veux faire Après j'ai pris du pain de burger Parce que voilà on a acheté des galettes de poulet On va faire des bons petits burgers avec Et en plus d'acheter du burger Du pain de burger J'ai aussi pris du pain de burger brioché Donc ça c'est encore plus bon celui-là Donc vraiment on est gâté les amis Franchement vous pouvez y aller Vous allez trouver tout ce que vous voulez Vous allez bien manger les gars Après j'ai pris des petites nuggets Les nuggets des familles Voilà des petites nuggets De temps en temps T'as la flemme de fer à manger Hop là tu les fais cuire en 2-3 secondes C'est juste incroyable Après j'ai pris des cochonneries aussi Bon voilà parce qu'ils vendent pas que des trucs Cordon bleu pour les restaurants etc Ils vendent des gâteaux aussi Que j'ai jamais trouvé Regardez des cookies Twix Avec des Milka Pimps Genre j'ai jamais vu ça de ma vie Des Milka Pimps mon pote C'est incroyable Et des Twix aux cookies Vraiment c'est incroyable les amis Après la famille aussi Ils ont les cookies Bounty Enfin vraiment j'ai trouvé des trucs Que j'ai jamais vu à Carrefour etc Ils ont des bar Milka Cheesy Cake à la fraise Enfin vraiment c'est une exclusivité là-bas C'est un truc de fou Après t'as vu On a un mec comme t'as la merde J'ai pris des petites crevettes Voilà des petites crevettes Que tu peux mettre dans des salades etc Voilà c'est incroyable les crevettes Moi j'aime bien perso On a encore du gâteau Donc des Kinder Beno C'est moins cher que Aouchan etc Et on a des gâteaux Milka et Collier En fait Milka ils ont copié Tous les trucs connus Ils ont fait à leur façon Donc c'est un truc de ouf Voilà voilà Franchement les amis Je suis bien Je suis trop trop bien même là Après les gars J'ai pris un truc Ça je le trouverai jamais Dans les magasins de la psy J'ai pris des oignons Cripsi C'est des oignons frites Qui sont déjà frites C'est des petits oignons frites là Dès que vous mettez au dessus Des frites cheddar Hock dog Dans les burgers Donc c'est des oignons Qui sont déjà frites C'est comme des chips Ça croustille les oignons Comme ça C'est juste incroyable Avec ça les gars C'est vrai j'ai pris quoi J'ai pris du cheddar Regardez la taille du paquet Donc là on va mettre Du bon cheddar Dans les burgers Regardez le bail C'est un sabre laser C'est un dingue Le bail les amis Après j'ai pris une petite boisson Que j'aime vraiment beaucoup Du fruit chaud Donc vraiment il manque de tout En fait les amis Tu peux faire tes courses Pour la famille Pour tout C'est un truc de ouf Donc du bon petit fruit chaud Celui là je l'ai jamais goûté C'est du ananas orange Et fruit de la passion Ça l'air d'être pas mal Ce fruit chaud là Regardez Hop je vous le montre plus en détail Euh on a acheté des tagliétenes Pensez pas qu'on allait oublier La sauce panzani Donc j'ai pris la sauce panzani Pour les tagliétenes que j'ai acheté On va faire des pâtes Des tacos Des burgers Oh yo yo Donc deux bonnes petites sauces panzani Les gars à cuisiner Après j'ai pris du cashier Voilà Ça c'est trop la base Cashier de bœuf Voilà Islamandjal Halal comme d'habitude On bouge pas J'ai pris du thon Le thon il était pas cher aussi Un gros pack Un gros pack de thon Le thon à l'huile c'est trop bon Tu fais des petits sandwichs De la health pain thon C'est incroyable les amis Tu connais Et voilà De toute façon tout sera en description Pour ceux qui sont intéressés Etc Vous avez pas besoin de cartes professionnelles Etc Vous pouvez aller en tant que random En tant que mec Qui a pas de resto Etc Et c'est vraiment pas mal les gars Vous pouvez vous régaler Du coup les amis Ça fait tout ça de course Et elle mais qu'est-ce tu fais là Tu vois pas je fais une vidéo Ma gueule Donc regardez Ça fait tout ça de course les amis Vraiment C'est un truc de ouf Toi tu vas manger un peu tout ça là Car elle m'a dit Non mais vraiment les gars Ils m'ont mis bien Franchement c'est incroyable Et voilà En tout cas cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Ça peut vous montrer à peu près Certains restaurants Les courses qu'ils font Tu vois bon après Il y en a ils font du 100% frais Ils ont pas de surgelé Mais voilà Il y a du restaurant Qui font que du surgelé Et voilà du coup Ils peuvent être amenés à acheter beaucoup là Du coup bah sur cela famille Bah on va arriver à la fin de cette vidéo En sachant que je vous ai montré Tout ce que j'ai acheté Je vous ai montré l'entrepôt etc Tout ce qu'il proposait là bas Franchement c'est un truc de malade Tout sera en description Pour ceux qui sont intéressés Bien évidemment Et voilà Nous on arrive à la fin de la vidéo Je vais remplir mon frigo Mon congélateur Mes placards Parce que là ça va décongeler sinon Ou sinon ça va être le désordre sur mon lit Donc voilà On va se dire à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Donc bombardez la barre de like Commentez Partagez Abonnez vous à la chaîne C'est pas encore fait les amis Et nous on va se dire à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Sur ce Ciao les amis Ciao les amis